ok donc bonjour à tout le monde donc bienvenue à ce webinaire désolé pour le petit retard de lancement donc Lucie de Kervalot je suis accompagnée de Séverine et Rémi ici et John Eric qui va nous accueillir et qui va nous rejoindre dans 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 quelques pardon une heure à peu près je crois voilà alors notre webinaire se focalise sur les financements donc des projets ANR projet ANR ici nous avons trois collègues qui ont accepté de venir partager leur expérience et voilà donner peut-être quelques précisions sur le processus de constitution des dossiers ou en tout cas des petits retours d'expérience sur sur leur projet donc je vais tout de suite passer la parole donc à Anne si vous voulez vous présenter rapidement et puis je vous laisse poursuivre la présentation merci donc je me perçois qu'il manque quelques informations donc voilà je suis pas très très sûr de de ce que vous souhaitiez que je que je fasse donc je suis je suis je suis Anne Duprat je suis professeur de littérature comparée à à l'université d'Amiens au cercle qui était là la même équipe que celle où Émilie Mania était il ya quelques années voilà donc j'ai fait il ya cinq ans maintenant donc un projet ANR qui dont je détaillerai un petit peu la formation parce que c'est pas inintéressant pour ceux d'entre vous qui démarrent avec d'autres types de projets régionaux au départ avant de faire une proposition à NR donc j'ai fait un projet qui s'appelait aléa et qui a été retenu en 2019 pour un financement donc qui était au départ sur janvier 2020 jusqu'à 2023 36 mois et qui a été comme c'est assez courant surtout pour les projets qui ont été impactés par le covid prolongé d'un an ensuite c'est à dire qu'il s'est terminé en fait en début d'année 2024 voilà donc c'était 2020 2024 finalement donc ce projet alors je peux peut-être effectivement partager mon écran pour faire une petite présentation du projet mais je sais pas si c'est absolument utile pour les uns et les autres je peux le faire très très rapidement pour vous sachiez de quoi il s'agissait donc voilà je regarde si je vais essayer de reprendre parce que là on propose de partager ce qui fait un peu beaucoup voilà est-ce que ça marche est-ce que vous le voyez alors du coup vous vous le voyez mais moi pas forcément est-ce que ça défile correctement là voilà fiche d'identité du projet c'est bon donc il s'agissait d'un projet qui s'appelait aléa ça c'était le titre court figuration configuration du hasard en occident voilà donc c'était un projet qui était pluridisciplinaire qui était porté par des spécialistes de littérature comparée donc qui était spécialiste de différentes aires linguistiques notamment de l'anglais donc c'était porté par six comparatistes trois françaises une à chicago une à oslo et une à delhi et le but de l'air de l'aide anr 226 mille euros était essentiellement le financement de personnel c'est à dire d'un postdoc pendant un deux ans qui permettrait d'accompagner le projet et de deux stagiaires pour accompagner la fabrication du livrable comme on dit principal qui devait être un très gros collectif qui s'intitule les figures du hasard voilà et vous avez ici quelques éléments de contexte là dessus il s'agissait d'analyser donc le rôle qui était joué par le les pensées du hasard et les représentations du hasard dans les pensées occidentales du hasard voilà donc en quelques mots très rapidement c'était un projet qui était vraiment porté par des littéraires au départ et qui avait également un volet pluridisciplinaire sciences dures sciences humaines mais au départ c'est vraiment un projet littéraire donc il faut pas s'inquiéter là dessus on peut présenter des projets qui soient entièrement à enjeu artistique musicologique littéraire bref qui ne soit pas nécessairement tout de suite axé sur un rapport entre sciences dures et sciences exactes entre sciences exactes et sciences humaines il s'agissait donc de mesurer en fait le rôle qui était joué par les images les représentations les scénarios les récits et donc les oeuvres littéraires dans les pensées du hasard en gros on retournait un petit peu les pensées habituelles de les histoires qui sont faites du hasard dans l'histoire des idées et où d'habitude le but des projets est toujours de montrer comment l'évolution des notions mathématiques ou physique sur le hasard a pu être reflété dans les romans dans la littérature contemporaine on prenait un petit peu les choses à l'envers pour essayer de montrer comment les fictions par exemple façonnent également les théories scientifiques du hasard voilà donc c'était ça l'hypothèse principale du projet alors du point de vue de la façon dont ça a été construit il s'agissait de produire un gros collectif à partir de nombreux laboratoires qui était un collectif donc axé fabriqué en france mais avec des collaborations américaines norvégiennes et indiennes qui allait être en deux volumes pour une histoire culturelle de la contingence donc premier volume diachronique et un deuxième volume beaucoup plus synchronique avec huit chapitres huit questions de théorie sur le rapport entre pensée du hasard et représentation du hasard il y a des maths de la biologie de la linguistique des sciences de la complexité voilà il y a pas mal de disciplines représentées dans le deuxième volume donc ça c'est ce qu'on a fait pendant les quatre ans en question adjoint à ça il y avait bien sûr un plan de valorisation de la culture scientifique de la diffusion voilà vous connaissez et un plan de diffusion universitaire bien sûr des séminaires des résultats ça c'est l'ensemble de ce qu'on a fait du coup le collectif en question qui est paru en anglais je vais y revenir sur chez rootledge donc sur le titre figures of chance en deux volumes il y a eu trois congrès des journées d'études des expositions colloques des choses comme ça voilà donc je vais maintenant arrêter de partager peut-être mon écran voilà donc pour terminer la façon dont ça s'est fabriqué ce qui peut être utile pour vous l'élément principal dans ce qui concerne les études anglaises ou anglicistes dans ce qu'on faisait bien sûr c'est le fait que c'était porté par des comparatistes dont plusieurs d'entre nous sont spécialistes d'anglais mais c'était surtout dû au fait qu'on avait une démarche qui était un petit peu militante sur la promotion du français comme langue de recherche dans des projets internationaux y compris dans un environnement qui était anglophone alors je précise comme vous le voyez c'est un projet international clairement tous nos congrès se tenaient en anglais néanmoins on ne voulait pas renoncer au fait qu'il y a sans aucun doute un écosystème intellectuel français dans les pensées du hasard et on ne voulait pas que la langue française en fait se retrouve complètement sacrifiée et éliminée dans la présentation des résultats alors que l'anglais s'impose pour qu'il soit connu à l'international donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait passer une partie du financement du projet en l'occurrence 30 000 euros pour une traduction intégrale et une parution intégrale en deux langues du collectif donc la traduction c'est pas du Dipple ni du Google Translate c'est un traducteur Martin Bach qui a traduit systématiquement en anglais tous les chapitres les trois quarts du livre qui étaient rédigés en français et des stagiaires et puis ensuite moi-même qui ont traduit en français les parties rédigées en anglais du coup le livre paraît en deux versions vous l'avez sur le site de l'Hotledge en anglais la traduction intégrale est déjà parue et il va paraître en français autre impératif pour l'ANR en open access intégrale chez CNRS édition la version française intégrale paraîtra donc en mars voilà donc ça c'est l'objectif de notre projet ANR si je peux en dire deux mots du point de vue de la cuisine qui a permis de le fabriquer ça a commencé d'abord comme un projet local un projet régional qu'on a fait avec la mèche l'île Europe dans le nord donc un projet à 6 000 euros qui nous a permis de réunir l'équipe et de commencer à travailler à mettre des hypothèses en 2017 ensuite avec des petits projets locaux et des petits financements de la fac on a continué à faire les premières réunions là-dessus je l'ai développé moi en projet IUF j'ai obtenu un IUF donc j'aurais pu en gros m'arrêter là puisque voilà avec l'IUF j'avais les financements pour le faire néanmoins on avait réuni un réseau c'était donc très intéressant de le faire en ANR ce qui nous donnait du personnel et c'est là qu'on l'a proposé en ANR voilà donc je pourrais répondre à vos questions sur la façon dont on a construit le dossier sur ce qui est intéressant, sur ce qui n'est pas sur ce qu'on a eu de la part des évaluateurs en première phase etc mais voilà c'est l'essentiel merci beaucoup Anne c'était très clair effectivement ça donne des... la chronologie donne une bonne idée justement des phases de maturation du projet donc ça c'est très intéressant donc ce que je vous propose c'est on écoute donc Daniel peut-être maintenant et puis à la fin on ouvrira peut-être les questions puisque les questions seront probablement peut-être les mêmes en tout cas pour vous trois donc je vous passe la parole très rapidement donc voilà je pense qu'on voit je présente le projet très rapidement parce que c'est quand même important d'avoir un petit peu la structure parce que les projets ANR ne se ressemblent pas tous et les panels ne se ressemblent pas tous donc nous c'était un projet qui a été déposé sur le panel H15 qui est le panel sciences du numérique, sciences humaines j'en reparlerai parce qu'il y avait un petit choix stratégique sur le fait de faire ça je vais être très franc du collier les expertises des fois peuvent être très surprenantes et donc on a fait ce choix-là non seulement parce que le projet s'y prêtait complètement mais aussi parce qu'on avait un petit peu l'assurance d'avoir des experts venant de champs scientifiques différents et que donc l'espoir que ça allait s'annuler un petit peu si jamais il y avait des petits dérapages dans les manières d'évaluer parce que des fois, disons les choses concrètement les évaluations, c'est toujours compliqué de trouver des évaluateurs ce que j'en comprends c'est que côté ERC, c'est parfois un tout petit peu plus clair sur la prise de décision, de refus que pour l'ANR sur certains sujets parce qu'évidemment, c'est des questions de définition de champ et de ce qui peut faire l'avenir d'une discipline donc voilà, plus on est sur une base voilà, en gros, le choix pour l'expliquer, c'était ça en l'occurrence attendez, je ne suis pas au bon endroit voilà donc nous, on avait un consortium pas trop gros parce qu'aucun projet ANR enfin, c'est difficile d'avoir un projet ANR qui émerge de rien c'est toujours mieux de se faire un petit peu les dents sur un financement local et un début de construction parce qu'en réalité, les financeurs ont toujours peur de donner beaucoup d'argent quand il y a on ne prête, corrige quoi on va dire globalement en recherche il y a quand même deux aspects clés c'est que la gestion de l'argent ait déjà été un petit peu expérimentée et deuxièmement qu'en termes de résultats ce soit relativement rassurant parce qu'il y a déjà une base sur laquelle travailler qui ne soit pas qu'individuel donc nous, on a ça paraît beaucoup de monde mais en réalité, c'est un consortium qui n'est pas trop pénorme pour ce qu'on va faire l'idée, c'était d'être sûr qu'on arrive à contrôler un petit peu la structure et d'éviter de se retrouver à 40 il faut faire très attention à vos projets ANR qui peuvent vite déraper dans des multiples partenariats qui sont, quand on est coordinateur moi, je l'ai vécu avec le projet précédent qui était le projet Icon qui était financé sur un projet IDEX on avait trop d'intervenants et notamment trop de conventions à signer avec les uns et les autres parce que nous, on utilisait beaucoup d'images il a fallu négocier avec le service juridique énormément d'accords d'utilisation d'images et de partenariats donc il faut quand même dimensionner le projet de manière suffisamment ambitieuse et en même temps ne pas démultiplier les acteurs avec lesquels on ne travaillerait pas forcément toujours bien ou avec un risque de surcroît de travail administratif pour être sûr que ça fonctionnerait nous, c'est un assez gros projet puisque là, l'ANR nous a accordé 700 000 euros donc il y a deux laboratoires d'IA deux laboratoires spécialisés en histoire donc nous, c'est vraiment une application de l'IA à la photo d'archive sur une situation qui ne soit pas à la Elon Musk super techno-optimiste en fait, on essaie de trouver des solutions techniques pour travailler l'image à très très grande échelle au moment où elles commencent justement à basculer à la grande échelle c'est-à-dire années 1900 jusqu'aux années 1930 et évidemment, les premières agences d'images c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas d'archives il y a peu d'archives des ventes d'images et des circulations d'images donc on essaie de développer des systèmes de similarité d'images de création de métadonnées pour arriver à prendre des fonds d'images où on a très très peu de métadonnées voire zéro métadonnées et essayer de voir comment on peut les travailler à l'échelle en traçant leur circulation donc on va avoir deux contrats post-doc deux contrats doctoraux beaucoup de stagiaires probablement de 10 à 15 donc ça fait quand même une grosse machine et c'est là que voilà, l'idée que je vous le disais c'était construit sur une première base on avait déjà eu des budgets mais moindres pour développer des choses je ne reviens pas là-dessus je ne vais pas vous embêter avec la technique mais on va numériser un gros fonds d'archives pour 100 000 euros là, l'appel d'offres est déjà lancé et voilà, en gros, l'idée c'était de prendre un fonds d'archives très très peu travaillé pour le numériser et le transformer en quelque chose d'exploitable je ne vous embête pas avec tout ça voilà, en gros, on va utiliser l'IA pour répondre à des questions de sciences humaines et en même temps pousser un petit peu les limites de ce que l'IA peut faire dans le système je crois que ce qui nous intéresse ça vous donne une idée un petit peu de l'idée du projet les grandes leçons que je tire pour le moment de ce type de montage on l'a eu du premier coup on a été un peu surpris parce que c'est souvent compliqué d'avoir du premier coup après c'est vrai qu'on était voilà, ça s'est construit sur des choses existantes qui permettaient un petit peu de cadrer les choses et des gens avec qui on avait déjà travaillé c'est-à-dire que Icon avait permis de développer un premier réseau donc les labos d'IA avec qui on va travailler sur High Vision sont des labos avec qui on avait déjà travaillé des gens avec qui on a déjà publié en fait, on avait les publics qui sont sortis juste au moment où on déposait le projet ANR on a une base de données qui était déjà dispo et puis nous on a aussi besoin de beaucoup de data sets de jeux de données on en avait déjà récupéré pas mal pour que ce soit transférable à vos questions en gros, on ne peut pas construire sur quelque chose qui n'est pas déjà un tout petit peu installé quand même en termes de management de projet et de scientifique c'est plus rassurant je pense pour les évaluateurs quand ils voient que les fondations sont déjà un petit peu établies et ensuite il y a la question du montage du projet en fait on a commencé donc concrètement là le site de dépôt ANR pour 2025 je crois qu'il ferme fin octobre nous on a commencé à travailler sur le projet en rédaction collective à partir du mois de janvier d'avant donc on a eu une vingtaine de versions du 5 pages donc le pré-projet et dès qu'on a, sans attendre la réponse de l'ANR on a commencé à travailler sur le 20 pages je crois, il me semble qu'on a commencé à travailler dessus dès novembre donc dès qu'on a fini de déposer le dossier avec les premiers éléments budgétaires on a commencé à travailler sur le budget on avait finalisé la première version du 20 pages donc avant même d'avoir la réponse positive ou négative de l'ANR c'est un peu sacrificiel parce que ça veut dire que si c'est un nom, ben voilà, c'est la vie mais en fait je pense que ce qui a pas mal aidé à avoir le projet du premier coup et aussi le but n'est pas d'escroquer les reviewers le but c'est quand même d'avoir un projet qui tourne bien où tout le monde soit d'accord aussi parce que c'est important que tous les partenaires les partenaires aient le calendrier en tête les livrables donc on a fait attention parce que là on travaille avec des collègues qui sont en mat-info moi j'ai beaucoup écouté leur manière de travailler parce qu'ils ont eu beaucoup de projets ANR à non plus ne pas être démentiel dans la quantité de production qu'on allait faire parce que nous on a, je vous le dis on a un peu dérapé avec Icon on a trop publié ce qui nous a rendu la vie infernale là la fin du projet c'était vraiment très très lourd je crois qu'on a 5 articles une monographie 2 numéros de revue c'est plus qu'une ANR en fait en 2 ans et je dis que ça c'est un peu n'importe où est-ce que c'est trop il faut quand même s'assurer qu'on arrive à gérer tout ça alors là on l'a fait mais c'était un peu lourd donc là on est un tout petit peu plus on a été un peu plus raisonnable en termes de livrable même si évidemment on a quand même proposé beaucoup de choses et dont une monographie je pense qu'à la fin du projet qui va être un peu marquante sur la question de l'utilisation de l'IA et du quantité sur l'histoire de la photo mais voilà j'espère que c'était assez clair pas trop rapide et évidemment c'est mieux qu'on discute de vos problèmes et de vos questions mais en gros la leçon c'est quand même de prendre le temps bien avant merci beaucoup c'était très clair et ça donne effectivement des conseils assez concrets en tout cas sur la chronologie et l'organisation à nouveau alors avant de se tourner vers les questions je vais laisser la parole à Émilie si vous voulez bien merci je vais partager l'écran en deux je ne sais pas si ça fonctionne c'est tout bon vous voyez mon écran ok alors déjà bonjour merci Séverine merci à la commission recherche pour cette invitation j'avoue que pour moi c'est une super occasion de partager les projets JCJC j'aimerais bien qu'on en ait plus dans notre domaine donc j'espère que la présentation et les échanges vous aideront peut-être quelques mots rapides pour vous dire de quel point de vue je parle donc moi j'ai fait une thèse chiffre ce qui veut dire convention industrielle de formation par la recherche j'ai soutenu en 2013 c'était donc une thèse en sciences du langage au laboratoire Lidilem à Grenoble et avec l'entreprise Smart Technologies à Paris et puis en 2015 j'étais avec Anne à l'UPJV à Cercle et en 2019 j'ai été mutée à Lyon 2 à ICAR voilà donc je suis à présent à ICAR pour ce qui est des projets ANR j'ai participé à la rédaction d'un PRC c'était en 2018 je crois à Grenoble avec Jean-Marc Coletta le projet n'avait pas été retenu mais à l'époque j'avais déjà bien appris sur pas mal de rouages on va dire pour ce qui est donc après pour ce qui est de mon projet en fait c'est pendant le confinement c'est-à-dire qu'en 2020 tout ou presque s'est arrêté et puis ça m'a permis de mettre un peu d'ordre dans mes idées et puis de créer mon propre projet enfin de le déposer j'ai regardé les instruments de financement et j'ai opté pour le JCJC et donc c'était dans l'appel à projet 21 et c'était dans le CE38 révolution numérique et rapport au savoir et à la culture on est sur un budget à 210 000 euros et j'ai obtenu un report du début de projet parce que j'étais enceinte donc voilà l'ANR a accepté de reporter de 6 mois et ce projet-là est sur 48 mois et c'est assez important à garder en tête parce qu'un JCJC 3 ans c'est rapide et un JCJC ça permet de c'est quand même pour les jeunes chercheurs jeunes chercheuses et donc c'est bien de commencer et d'avoir un peu plus de temps en tout cas ça avait l'air d'être apprécié de le planifier sur 48 mois alors pour cette présentation je me suis replongée dans les documents de soumission du projet et puis dans les évaluations que j'ai reçues histoire d'extraire un peu les trucs et astuces que j'ai pu avoir soit avant en créant le dépôt soit en lisant mes propres évaluations donc le fait est qu'il y a toujours cette première étape en 4 pages où il faut tout dire il faut dire tout ce que l'ANR souhaite c'est-à-dire il faut presque avoir le projet je pense que c'est plus dur de faire la version courte que faire la version longue pour faire la version courte en effet il faut avoir déjà bien pensé tout le projet et il faut que ça tienne en 4 pages donc il faut en effet le bon cadre théorique les hypothèses claires la méthodologie adaptée clairement présentée tout ça évidemment et puis après on se bagarre on essaie de faire que ça rentre sur 4 pages alors on va jouer sur les marges je me souviens avoir joué sur le 10 enfin 11 ou 10,5 ils ne verront pas la différence à l'œil nu et bien ça permet de rentrer 3 lignes de plus c'est n'importe quoi mais on veut que tout soit mis dans les 4 pages voilà c'est comme ça petit truc et astuce aussi j'avais mis sur 2 colonnes les références parce que ça prend moins de place non mais je vous dis j'ai vraiment été un peu voilà aussi les références au lieu de mettre les noms en entier dans le texte j'ai mis des crochets 1, 2 enfin voilà du coup à la fin les références ne sont pas par ordre alphabétique mais c'est pas grave et puis on m'a dit quand même une petite illustration ce serait bien aussi ces 4 pages mais il faut que ce soit facile à lire et agréable donc j'avais aussi mis une illustration vu qu'on est sur quand même à un projet qui parle de représentation visuelle pour la faune sans illustration ça paraissait étrange voilà et puis voilà ce que je disais tout à l'heure le problème c'est qu'il faudrait que tout le projet et le budget surtout soit déjà anticipé dès ces 4 pages donc c'est assez lourd en fait je trouve que c'est presque plus lourd de faire cette partie là et puis après on a un retour des évaluateurs alors dans mon cas j'ai eu 2 évaluateurs qui m'ont fait un retour sur 2 grandes entrées la première c'est la qualité et l'ambition scientifique donc là vous avez le détail de ce qui est attendu dedans et l'organisation et la réalisation du projet alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus vous verrez sur les diapos mais ce qui est intéressant je trouve c'est la synthèse et dans la synthèse ce qui ressort c'est qu'en effet un peu comme le disaient les collègues ce qui est intéressant c'est qu'il y a déjà du lien entre les membres de l'équipe c'est un point positif ce qui est un petit peu étrange je trouve par rapport à un JCCJC parce que quand on lit les détails du JCCJC et bien dans les attentes il est dit qu'on est censé créer notre propre équipe autour de cette thématique du coup et c'est un peu comme disait Daniel tout à l'heure il faut avoir fait un petit bout de chemin j'ai eu aussi ce son de cloche la NR elle veut jouer prudent et donc elle a besoin d'un petit bout de chemin de réaliser et d'attester et puis ce qui m'a un peu choquée on va dire c'est qu'il fallait et j'ai eu la critique que je ne mettais pas assez en évidence mes travaux et je ne vous cache pas que je ne trouvais pas ça forcément évident au départ dans le détail ce qui est ressorti les évaluateurs ont bien apprécié l'enjeu sociétal du projet là je vous cite quelques extraits le fait que la proposition soit dans la continuité de mes premiers travaux engagés donc engagés par moi bien en ligne avec ce qui est attendu pour un JCCJC justement d'être dans cette continuité avoir un caractère novateur et puis bien préciser la valeur ajoutée du numérique dans mon cas puisque c'était par rapport au numérique et puis ce qui m'a le plus surprise en lisant les attentes en effet c'était que je devais signer j'avais l'impression que je devais signer ce projet et dire qui je suis donc dans la partie détaillée il fallait vraiment donc il y a le CV qu'il faut donner avec mais dans un JCCJC il faut montrer pourquoi nous jeunes chercheuses pourquoi nous en fait pourquoi moi et pas une autre personne qu'est-ce qui fait que je suis plus qualifiée qu'une autre personne et donc c'est assez étrange parce que j'avais dans l'idée vous savez le processus des articles où on évalue le travail et pas forcément la personne là l'idée c'est qu'il faut défendre le fait que et bien c'est moi qui vais porter ce projet donc c'est un peu étrange à faire c'est un exercice un peu particulier voilà et j'ai un collègue qui m'avait dit justement que le JCCJC c'est on commence l'écriture d'une histoire une histoire professionnelle et c'est vraiment ça en fait c'est l'ouverture d'un champ et donc quand on reprend le descriptif sur le site ils disent bien que l'instrument vise à permettre aux jeunes chercheurs ou à la jeune chercheuse d'acquérir une autonomie scientifique de développer sa propre thématique et de constituer ou de consolider sa propre thématique autour de sa propre équipe autour de cette thématique et ce qui est important de noter c'est le au sein et en dehors du laboratoire ça c'est hyper important je reviendrai dessus après dans l'étape 2 donc la proposition détaillée qui en fait est déjà normalement bien prémâchée parce qu'on a esquissé tellement de choses pour l'étape 1 que ben voilà alors pour le budget on peut revoir entre la pré-proposition et la proposition détaillée dans la limite d'un certain pourcentage et puis là on reçoit donc moi j'ai reçu trois évaluations et un avis général et là ce qui peut être intéressant de noter c'est que les évaluateurs ont noté que les objectifs de recherche et d'application sont à la fois originaux et stimulants ils ont apprécié l'association entre la recherche et la mise en pratique le fait que les différentes étapes du projet soient exposées clairement et la méthodologie qui était d'après eux adaptée et les risques bien maîtrisés ça je vais revenir dessus parce que c'est pas vrai et puis la diversité des publics leur a plu parce que dans ce que je proposais je proposais d'utiliser des outils numériques pour différents publics et donc ce qui était dit c'est que si ça n'est pas testable et avec un public on pourra utiliser un autre public et donc ça donnait un peu un caractère de faisabilité et donc je reviens sur ce qu'ont dit les collègues il faut avoir fait un petit peu pour pouvoir dire à l'ANR c'est prudent on va faire quelque chose et c'est tout l'importance des petits appels à projets qui en effet sont des petites briques pour ce projet sur l'organisation et la réalisation du projet ce qui a été mis en évidence c'est et là c'est très centré sur moi puisque le jeune le JCJC c'est porté par une seule personne même s'il y a une équipe autour donc là ce qui est remonté c'est que la porteuse de projet a déjà montré ses compétences dans le domaine donc là c'est toute l'importance du CV et de dire qu'on a déjà eu des appels à projet ce genre de choses dans la lignée des recherches antérieures et alors là j'ai beaucoup souri quand j'ai lu cet extrait là le troisième point ce projet est une opportunité pour la jeune docteur et l'évaluateur avait mis ça entre guillemets je ne savais pas comment je devais prendre le jeune mais c'était assez marrant opportunité donc de consolider son axe de recherche une montée en puissance de celle-ci et la composition de l'équipe pour répondre aux objectifs du projet donc là vraiment c'est l'idée de soutenir un jeune chercheur donc c'est vraiment ce qu'il faut aussi donner dans l'écriture de l'étape 2 et un autre point hyper important c'est l'implication vu que c'est un JCCJC on doit être à fond là-dessus moi j'avais annoncé 70% de mon temps de recherche et j'ai demandé c'est aussi hyper important 96 heures de décharge par an c'est énorme mais en même temps c'est bien alors ça varie selon les universités j'avais eu 96 heures de décharge qui sont budgétisées dans le projet et je crois que maintenant mon université n'accorde plus autant elle accorde je crois 48 heures mais voilà c'est des points importants à avoir et ce qui m'a énervée dans mes évaluations c'est que les évaluateurs ont tous les trois dit que les moyens demandés étaient cohérents et en fait c'est pas vrai c'est pas vrai parce que quand je l'ai fait mon budget mon projet implique un développement informatique donc on m'a dit de regarder les grilles de salaire des ingénieurs en informatique et de mettre le temps qui était nécessaire sauf qu'en réalité les grilles qu'on nous annonce ne sont pas du tout attractives pour les ingénieurs en informatique qui gagnent beaucoup plus par ailleurs et donc du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à recruter et l'ANR m'a autorisé à passer en prestation de service parce que ça ne passait pas voilà donc c'était mon gros point faible après sur l'impact et les retombées ce qui était apprécié c'est les avancées scientifiques l'impact sociétal et les actions de diffusion et de valorisation prévues et on m'a reproché de ne pas utiliser les réseaux sociaux alors moi c'est parce que naturellement je ne suis pas très réseaux sociaux mais apparemment c'est quelque chose que les évaluateurs auraient aimé que je diffuse par les réseaux sociaux donc je vous le dis et puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas il manque quand même plus de précision sur un truc une petite réserve sur la puissance statistique certaines idées mériteraient d'être étayées donc ça c'est les retours que j'ai eu sur mon étape 2 et là on a un droit de réponse donc on peut répondre aux évaluateurs je ne vous cache pas que quand on a eu le projet on se dit franchement est-ce que je réponds mais quand même si on répond voilà et un autre point important il n'y a pas de financement de thèse possible dans un JCJC c'est normal puisqu'on est jeune mais par contre il faut savoir que d'avoir un JCJC ça permet quand même d'avoir des contrats doctoraux moi j'ai eu beaucoup plus de facilité à avoir des contrats doctoraux pour des étudiantes parce que c'était adossé à un JCJC et puis pour finir je crois que le principal frein il ne faut pas oublier c'est nous-mêmes en tout cas c'était moi-même à l'époque c'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi moi je ne l'aurais pas c'est trop de boulot voilà et en fait si tout le monde si tout le monde se dit ça si personne n'y va personne n'a donc voilà il faut essayer et je voulais préciser que le JCJC quand on est une femme c'est important aussi parce que vous voyez sur le site de l'ANR il y a des stats qui marquent ça justement les nombres de porteurs de projets de porteuses de projets et moi la première quand on a soutenu sa thèse dans les dix prochaines années enfin les dix années qui suivent j'avoue que moi j'ai fait ma famille et que peut-être beaucoup de femmes pensent à ça et pas forcément à être porteuses de projets et c'est dommage parce qu'on peut aussi le faire et le JCJC c'est dix ans après la thèse donc il faut en profiter et puis alors c'est sûr si on ne l'a pas ça fait rager j'imagine bien ça a été le cas avec Jean-Marc mais le processus d'avoir fait ce dépôt de projet c'est déjà vraiment énorme ne serait-ce que planifier en fait créer l'équipe l'équipe était déjà créée du coup j'avais déjà fait des liens entre les personnes et puis connaître l'écosystème service de valorisation soutien à la recherche aide au montage de projets toutes ces personnes que je ne serais pas aller voir si je n'avais pas eu à déposer ce projet je pense que c'est important de les avoir d'aller les chercher voilà et puis un petit dernier point sur qu'est-ce qui est attendu de moi par l'ANR et bien en fait beaucoup de plans de gestion de données il m'en faut trois et j'ai l'impression que je ne fais que ça et mais voilà donc il n'y a pas des attentes je trouve que ce n'est pas extrêmement lourd en tout cas voilà et puis il y a des outils donc voilà merci merci beaucoup merci beaucoup c'était également très clair alors je vous propose peut-être d'ouvrir un petit peu la discussion je ne sais pas si parmi nos collègues il y a des questions qui émergent allez-y prenez la parole sans problème c'était juste une toute petite précision pour faire suite à ce que dit Emilie Magna sur le fait de ne pas hésiter à soumettre des projets alors qu'on est une femme on avait eu quand même dans les évaluations un truc qui vaut le coup d'être partagé parce que c'est amusant il se trouve que notre consortium comportait 16 hommes mais les 6 femmes étaient dans la direction on a eu une évaluation qui disait quelqu'un qui était très content de son ironie sans doute est-ce que c'est un hasard s'il n'y a que des femmes dans le consortium de direction ou est-ce que c'est un choix délibéré et ça c'était lors de la première évaluation donc on a bien flippé parce qu'on s'est dit est-ce qu'on continue à 6 femmes ou est-ce qu'on voilà est-ce qu'on fait monter un des 16 hommes qui était juste au niveau en dessous et donc on a décidé enfin j'ai décidé on va dire de ne pas se dégonfler et on a répondu clairement en appelant l'ANR à regarder dans leurs statistiques le nombre de femmes qu'il y avait dans les porteurs des projets et de leur demander si réellement il leur semblait que c'était déséquilibré que pour une fois un projet soit porté par des femmes et on l'a eu donc voilà donc il ne faut pas hésiter effectivement c'est très intéressant ouais mais après voilà les questions effectivement de censure et d'équilibre avec les autres voilà les autres responsabilités et projets peut-être plus plus immédiat c'est très difficile à gérer et c'est vrai que ce qui ressort un peu de vos présentations c'est l'importance effectivement du préexistant et ça je pense que ça demande quand même beaucoup de travail d'anticipation en amont finalement et moi j'avais une petite question justement là-dessus est-ce que quand vous nous avez décrit des réseaux préexistants est-ce que vous aviez déjà en tête finalement à terme l'ambition d'utiliser ces réseaux pour un dépôt de 2CINR ou si ça s'est un peu structuré de manière organique après vos premiers projets je ne sais pas si ma question est claire si si moi je peux répondre c'est le problème de ces cultures de projets enfin ouais c'est qu'à les architectures si on veut monter le bateau petit à petit de plus en plus haut il faut quand même le penser sur plusieurs années quoi et enfin moi je découvre en fait que ça fonctionne un peu quand on le fait parce que moi c'était parti d'un financement IDEX à Paris Cité qui était assez généreux on a pu placer un petit peu des publis un premier consortium faire des erreurs aussi avec un peu d'argent ce qui était pas mal donc corriger le tir pour le projet suivant alors moi je ne sais pas si je continuerai parce que déjà on verra mais on est quand même en train de se dire comme on le sait depuis longtemps est-ce qu'on va vers une ERC Synergy à la fin du projet si on a les donc là on parle de plusieurs millions d'euros bon après c'est toute la question peut-être pour tout le monde ici quoi à quel moment cette culture de projet elle n'écrase pas un petit peu du travail individuel monographique plus classique parce que moi ça veut concrètement dire que voilà madame monographie elle commence à dater un peu on a un petit bouquin enfin un bouquin qui sort là mais globalement le gros travail monographique qu'on fait en sciences humaines il prend quand même des années et la gestion de projet fait que c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir le cerveau disponible pour un travail de ce type quoi donc il faut quand même le savoir après voilà c'est quand même de l'ordre du travail collectif quoi et ça c'est pas assez reconnu aussi par plein de surtout dans notre section où c'est pas toujours super clair je trouve qu'on fait pas ça pour sa pomme que c'est vraiment de l'ordre du travail administratif enfin Émilie le signalait le reporting rien que l'appel d'offres ça fait deux mois qu'on est dessus là pour 100 000 euros c'est pas vraiment de la recherche à proprement parler donc ça il faut quand même savoir qu'il y a tout cet enjeu là et qu'en plus nous on n'a pas demandé de décharge c'est sur parce que globalement l'ANR a quand même tendance à couper ça en premier dans les réformes budgétaires donc on va essayer d'aller négocier ça un petit peu côté fac enfin côté université mais ce qui est dingue je le dis je trouve ça quasiment choquant c'est que ce soit pas automatiquement inclus dans le budget comme pour le RC où si on ne met pas de la décharge horaire on n'est pas perçu comme quelqu'un de sérieux mais on est en France où les directions de labos sont déchargées à 30 heures les directions du FR à 30 heures donc de toute façon on ne va pas refaire une révolution ici mais on navigue dans un océan complètement contradictoire d'injonctions où on est censé monter des gros gros projets en faisant ça en plus de tout le reste voilà et ce qui est un peu je le dis moi je le fais mais des fois je ne comprends pas trop comment marche le système voilà et la cerise sur le gâteau souvent c'est que ce n'est pas forcément reconnu comme activité collective par les collègues mais bon pas dans mon cas mais au niveau institutionnel si je peux si je peux rebondir on a eu justement cette semaine une présentation par les collègues qui nous aident à monter les projets et qui disaient qu'en effet en France on se c'est beaucoup de gestion ces projets et on ne pense pas forcément à embaucher quelqu'un qui va gérer aussi le projet et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut je pense penser assez vite pour se décharger de la dimension administrative il y a plein de choses et ça on n'y pense pas forcément et c'est tout l'intérêt des personnes qui aident au montage de projet de nous guider là-dessus et puis cette personne-là nous faisait remarquer aussi que ça dépend des pays c'est-à-dire qu'apparemment on est mauvais visiblement pour aller chercher des ERC parce qu'on ne le fait pas beaucoup dans d'autres pays leur recherche elle dépend de ça d'aller chercher de l'argent pour faire de la recherche c'est pas forcément notre culture en France et donc du coup on n'y est pas encore on risque par contre de nous imposer d'aller vers ce schéma-là donc il va falloir aussi savoir le faire et notamment se décharger de certains aspects pour faire vraiment des activités scientifiques quoi merci Cédric ou Séverine je ne sais pas Séverine tu veux y aller d'abord ok merci à tous les trois pour vos témoignages c'était vraiment très intéressant et en fait j'avais deux questions et Émilie tu viens de un peu toucher à une de mes enfin à la réponse à une de mes questions parce que je voulais savoir si dans vos établissements vous avez pu bénéficier d'un service d'aide au montage de projet ou des choses comme ça et si oui dans quelle mesure et comment ils vous ont aidé ça c'était ma première question et la deuxième question je crois que c'était Daniel qui disait qu'il avait été un peu surpris que le projet soit retenu au premier dépôt et donc moi je me posais la question de savoir si vous aviez envisagé justement vos dépôts de projet dans un cycle c'est-à-dire on soumet une première version à un appel à projet la première année on sait bien qu'il y a peu de chances qu'on l'ait mais du coup on bénéficiera des retours des évaluations pour le redéposer l'année d'après voilà parce que moi j'envisage plutôt ça un peu comme ça donc je voulais savoir si vous l'aviez envisagé comme ça et si ça avait eu un impact sur la manière dont vous y êtes pris du coup pour monter votre projet je peux peut-être répondre là-dessus ouais ouais on est sur lui parce que c'est vrai que c'est quand même assez c'est pas pour se vanter du tout mais c'est vraiment une vraie surprise que ce soit passé surtout vu la somme qu'on obtient qui est quand même assez inédite en sciences humaines quoi mais je pense qu'il faut en fait il faut penser ça de manière un peu organique c'est-à-dire que vous avez des financements dans votre université des fois il y a des financements régionaux il y a des financements européens il y a des appels d'offres européens en fait nous des projets ratés on en a plein on avait fait un GPI je me souviens plus un truc sur Cultural Heritage européen on l'avait raté de un point qui était un peu basé sur ça donc on va avoir il faut avoir cette culture de l'échec en se disant c'est pas grave on reprend le dossier ailleurs quitte à des fois le recycler sur un truc individuel type délégation CNRS ou UF il faut tout aligner il faut se renourrir la littérature review il faut la garder puis on la ressort il faut faire des copier-coller des fois nous très concrètement ça veut dire que scientifiquement c'est mauvais mais moi je vois les collègues après la littérature review qu'on fait dans le 20 pages nous clairement on va la ressortir dans les articles les plus techniques on va pas s'embêter il y aura un copier-coller de ce qu'on a déjà écrit pour le projet NR donc faut pas s'épuiser à refaire des trucs et de se dire que l'échec fait partie du process après ça prend beaucoup de temps c'est ça qui est psychologiquement c'est un peu dur quand on a pour rien été sur un projet qui rate à un point et qu'on aurait pu faire autre chose qu'on pense plus intéressant des fois bon ben c'est un peu compliqué sur le soutien c'est Émilie je pense que tout le monde sera d'accord ça manque beaucoup en France d'abord parce que les gens recrutés les salaires sont pas toujours à la hauteur il faudrait payer des doctorants des gens qui ont vraiment un parcours recherche des fois très costauds et qui soient capables aussi de nous affronter parce que concrètement on a une culture de cinéma d'auteur en humanité qui correspond pas du tout à la rédaction de projet où en gros quelqu'un doit pouvoir nous dire mais là ça va pas du tout ce que vous racontez on comprend rien c'est trop bavard il faut et puis en plus il faut mettre la question du genre parce que nous c'était l'inverse Anna a signalé qu'il y avait trop de femmes dans sa direction nous ils ont dit comment a gentleman's club en anglais alors que les deux collègues en IA en info c'est quand même un monde de mecs et les deux collègues en IA sont des femmes bon peu importe mais c'est les aléas de l'ANR dans leur grille de lecture mais on a par contre on avait le CNRS derrière donc nous on a choisi le soutien CNRS comme on est une UMR ou alors qu'ils sont intervenus de manière très précise laser sur le budget et ça ça a été très utile parce que le budget après ça peut être un enfer si on a mal calculé le coût voilà donc on a on a utilisé plutôt le soutien CNRS que le soutien fac même s'ils sont très gentils et tout à la fac mais les relectures n'ont pas toujours été à la hauteur en fait je termine là-dessus moi j'avais fait on a fait un projet HRC qui était un financement pour Icon au côté britannique le contraste entre le boulot du bureau britannique chargé des projets et le nôtre était tellement c'était un monde quoi la personne chargée dans le service britannique dans la fac britannique de relire le dossier nous a massacré la première fois il y avait 400 annotations en disant ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas on n'en est rien rien à faire de la hiérarchie prof et c'était très bien parce qu'en fait c'est comme ça que les projets passent il y a une neuve langue des projets il faut arrêter de rêver dans son coin il faut accepter de jouer le jeu du vocabulaire des projets il y a des gens qui savent faire qu'on a vu plein passer qu'on a vu plein rater et voilà donc si vous faut pas hésiter à se créer une sorte de petit pool de dossiers qu'on réussit en fait en interne pour avoir des éléments de langage en fait parce que des fois c'est quasiment du copier-coller sur le data management sur le genre tout ça du coup si je peux compléter je suis entièrement d'accord avec ça juste sur ce point là justement le vocabulaire des projets clairement moi j'ai commencé en allant dans mon labo et puis j'ai dit ben voilà je voudrais faire ça et on a un collègue qui est vraiment dans le conseil du montage de projet qui m'a vraiment aidé alors moi j'avais écrit tout ce que je voulais il m'a bien écouté il a compris le projet et après il m'a aidé en effet à revoir la rédaction pour que ce soit pas moi qui raconte mon projet mais qu'il le présente à des financeurs et en intégrant justement ces petits mots ces petites phrases qu'il faut mettre donc ça c'était les trucs et astuces qui m'ont été donnés plutôt en interne labo et après on m'a dirigé vers Lyon 2 pour service budget toutes ces choses là alors très franchement moi Icar j'ai trois tutelles j'ai Lyon 2 CNRS et ENS on m'a pas laissé le choix de ma tutelle parce qu'il faut répartir les ANR enfin les projets sur les trois tutelles je sais pas si on m'avait laissé le choix si j'aurais choisi ça parce que c'est pas la même façon de procéder au CNRS ou à Lyon 2 par exemple et donc ça dépend du projet je sais pas si c'est toujours le plus adapté et puis pour revenir sur l'idée de est-ce que j'ai fait de manière itérative je vais essayer je verrai si je l'ai j'avais fait ça avec Jean-Marc après je te cache pas qu'en dépendant le projet ANR t'as tellement mis de choses dedans que tu dis quand même je voudrais l'avoir tu vois tu dis ouais je veux bien relire leurs évals mais je veux l'avoir je veux le décrocher je te cache pas que moi j'y suis allée en me disant il faut que je l'ai il faut que je l'ai il faut que je l'ai et après il y a un point important que mentionnait Daniel c'est la somme c'est à dire que moi j'ai demandé 210 000 euros c'est aussi des projets qui pour l'ANR sont pas non plus massifs et du coup j'ai pas été trop gourmande voilà c'est ce que je veux dire et ça a peut-être aidé je sais pas j'espère j'aurais des points pour compléter mais je préfère peut-être qu'on passe à la question suivante puisque là je crois qu'il y a eu plein d'éléments de réponses Séverine tu lèves la main oui du coup si je vais peut-être poser ma question et puis prendre la main si tu veux pour la fin on va essayer de ne pas être trop long parce que j'imagine que tout le monde aussi veut aller manger ce temps de midi alors moi j'avais une question parce que ça a été évoqué c'est la question du choix du comité d'évaluation scientifique du CES parce que en fait vous en avez un peu parlé tous les trois en disant que finalement on va avoir des retours très différents et je pense qu'on est plusieurs aussi à avoir cette expérience donc j'aimerais avoir un retour sur la stratégie à suivre là-dessus c'est-à-dire comment est-ce qu'on on gère le retour des CES et comment on le choisit surtout quand on pose le dossier alors si je peux répondre de ce point de vue-là parce que c'est une super bonne question puisqu'on se fait tous des cheveux quand on reçoit les évaluations alors il faut savoir que en fait il faut se mettre à la place du comité d'évaluation et je le dis parce que je suis dans des comités d'évaluation ERC et ANR à chaque fois il faut se demander pourquoi ils nous ont dit ça en fait qu'est-ce qu'ils veulent entendre en gros donc dans l'ensemble parfois on pointe des choses qui manquent par exemple nous on a eu une question qui était très softball pour nous qui était oui mais les concepts anciens du hasard ne sont pas interrogés alors je suis agrégé de classique je sais faire c'est-à-dire que là je savais répondre donc ça veut dire que dans le 20 pages on va accentuer ce point-là pour bétonner de ce côté-là dans la réponse qu'on va faire aux évaluateurs il suffit de donner quelques éléments d'information hyper précis hyper techniques pour rassurer voilà et après on agit dans la proposition 20 pages qu'est-ce qu'on fait quand on a une critique totalement injuste ce qui peut arriver je donne pour exemple le fait que notre consortium n'était pas mixte ce qui était hallucinant à entendre à ce moment-là on réfléchit et surtout on pense à ce qu'ils ont besoin d'entendre il va falloir mettre des faits des statistiques voilà et là ça me permet aussi de dire un truc super important sur les techniques de langage de réussite dans un projet il ne s'agit pas seulement comme on vous le dit souvent de montrer pourquoi vous êtes le meilleur pour faire tel projet pourquoi votre projet est formidable et qu'il faut le financer plutôt que les autres il faut essayer de glisser dans le projet des trucs qui font que si on ne le finance pas c'est la catastrophe et ça c'est très difficile à penser pour nous parce que nous on ne soigne pas le cancer on est en SHS par conséquent si on ne peut pas travailler sur tel manuscrit médiéval et bien c'est nous qui allons pleurer le monde s'en remettra donc il ne faut pas raisonner comme ça en fait il faut essayer de montrer dans votre projet pourquoi vous comblez une lacune essentielle ou vous ouvrez une voie essentielle par conséquent ça va être super dur à justifier pour eux d'écarter votre projet au profit d'un autre voilà donc ça c'est des trucs importants et souvent dans la réponse aux évaluations il faut saisir des occasions comme celle-là montrer pourquoi justement c'est ça qui va être important dans votre projet donc voilà c'est un peu trucage rhétorique mais c'est super important et il faut arrêter de se figurer en gros qu'il n'y a que vous qui avez besoin d'avoir votre financement ANR en fait non ce que vous allez faire c'est important c'est important peut-être qu'Emilie ou je peux rebondir sur ça moi j'ai en effet fait le choix de passer en 38 avec révolution numérique rapport au savoir et à la culture et de pas aller vers cognition et éducation avec Jean-Marc on était allé vers cognition et éducation et les évaluations étaient vraiment sur enfin en gros je m'attendais à être attendus sur la conscience phono pure sauf que là le projet c'était vraiment des outils numériques accessibles en ligne et adaptatifs pour travailler la conscience phono mais c'était vraiment l'entrée c'était cette multisensorialité en version numérique et donc ça faisait davantage sens d'aller vers le CE38 que d'aller en éducation et cognition et puis vu que dans mon équipe j'avais aussi des informaticiens finalement c'était c'était aussi répondre à eux dans ce CE ils attendent des informaticiens qui se lient avec d'autres personnes comme des psychologues ou des didacticiens et du coup on répondait à cette attente cachée de pluridisciplinarité voilà bon après j'ai voilà j'ai essayé oui Daniel ou Rémi peut-être vous vouliez réagir oui pardon je ne sais pas si Daniel veut réagir avant pardon les remarques sont vraiment intéressantes je crois qu'il faut bien caler son projet sur un des panels c'est important c'est vraiment important d'aller regarder en détail des descriptifs de l'ANR pour bien comprendre comment les évaluations sont faites et les périmètres définis parce après il y a des choses et fondamental il ne faut pas qu'on perde de vue dans la petite cuisine que je décris le fait que nous on est passionné par notre projet au sens où s'il n'y a pas une très forte substance scientifique c'est vrai que c'est impossible en réalité il faut quand même bien évaluer en exposant le projet à pas mal de gens l'intérêt fondamental de ce qu'on est en train de faire pour la communauté scientifique à un moment donné et on a beaucoup fait relire aussi c'est à dire qu'en interne au LARCA on a des gens géniaux qui viennent de devenir notamment Catherine Bernard que vous connaissez qui viennent d'avoir le prix d'honneur de la SAS qui est ma voisine de bureau qui a relu beaucoup alors que ce qui est bien c'est que ce n'est pas directement son champ mais d'avoir des gens qui connaissent très bien la logique scientifique de construction de projet pour justement avoir des relectures de collègues de gens qui sont extérieurs pour pouvoir affiner de plus en plus le texte final parce que ce que disait Émilie c'est que c'est hyper compliqué en quatre pages en plus quand c'est interdisciplinaire là c'est l'enfer quand vous avez une littérature review à faire sur de l'info de l'histoire et tout d'arriver à coincer suffisamment de choses rassurantes dans le projet enfin rassurantes qui prouvent qu'on est bien on est sur des fondations solides alors pardon je vous remercie tout d'abord pour vos interventions passionnantes à tous les trois j'ai une question c'est plus une question et puis une remarque moi je m'interroge peut-être une question naïve sur comment créer peut-être son consortium est-ce que vous avez peut-être des des petites choses à peut-être à soumettre ou à des astuces ou est-ce qu'il faut respecter des choses particulières ça dépend en fait de votre écosystème de relations à vous il y a deux petites choses à dire simplement pour votre consortium français ça dépend si vous êtes sur des projets internationaux ou sur des projets français c'est les deux qui vous intéressent ou si vous êtes sur des projets français en gros pensez c'est vrai ce que disait Daniel tout à l'heure à travailler avec des gens que vous connaissez bien c'est-à-dire les partenaires immédiats en particulier les partenaires financés si vous êtes sur un instrument comme le mien qui était un PRC un projet de recherche collaborative il faut que vous les connaissiez très bien et que du coup vous soyez sûr que vous n'allez pas passer trois ans en fait à régler des batailles d'égo ou à ou à pas avancer avec la même méthode c'est à ça que ça sert aussi franchement d'avoir fait des petits projets ensemble avant parce que vous savez comment travailler ensemble et après vous pouvez ajouter dans un consortium des partenaires éventuellement étrangers que vous connaissez moins ou des partenaires français que vous connaissez moins pour un minimum de prise de risque voilà donc ne pas mettre des noms ultra célèbres de gens dont vous savez qu'ils ne bosseront pas avec vous ou qui pourront y consacrer 3% de leur temps un nom pour faire joli ça ne sert à rien dans un consortium alors là j'en suis absolument convaincu même si c'est des gens célèbres parce que les évaluateurs voient immédiatement qu'un tel qu'ils connaissent par ailleurs ne va jamais bosser dans ce projet de façon réellement utile ou que s'il bosse les résultats ne seront pas attribuables à l'ANR ce sera son oeuvre à lui donc voilà ou à elle donc faites votre consortium avec des gens que vous connaissez deuxième chose prévoyez l'échec c'est à dire prévoyez le fait que vous n'ayez pas le financement et ne vous grillez pas c'est à dire profitez des collaborations que vous faites avec des gens qui ont accepté de travailler avec vous sur ce projet et faites quelque chose prévoyez de toute façon un colloque ou une publication commune ou une demi-réalisation que vous pouvez faire sans l'ANR parce que comme ça vous continuez à bâtir votre réseau vous continuez à bâtir votre champ de recherche que vous ayez l'ANR ou non ça c'est super important je veux juste rebondir Anne parce que c'est exactement ce qu'on m'avait dit et c'est super intéressant de se dire si justement il y a un échec dans le dépôt si on a travaillé quand même quand il y aura dépôt à nouveau on pourra dire on n'a pas attendu que vous nous financiez et on a quand même commencé à bosser bon maintenant on est coincé il faudrait quand même financer mais c'est ça qui est aussi intéressant donc il faut bien commencer mais de toute façon créer le projet c'est déjà tisser des liens c'est déjà commencer le projet et après c'est difficile de s'arrêter alors par contre là où je vais peut-être détonner un peu par rapport au JCCJC c'est que dans mon cas ce qui était attendu c'était que je crée une équipe c'est un peu différent mais parce que c'est l'attente qui est différente et la difficulté c'est que j'avais finalement différents aspects de mon projet la synesthésie la conscience phonologique le numérique et j'avais pour ces trois points ces trois pôles de mon projet des collègues avec lesquels je travaillais mais qui ne se connaissaient pas nécessairement les uns avec les autres et là où il y a un mot qu'on n'a pas dit aujourd'hui c'est work package et en fait la notion des WP elle est super importante parce que du coup en tant que JCCJC je suis censée être partout mais en faisant des WP différents je faisais que je travaillais avec une équipe sur un truc avec une autre équipe sur un truc et avec des temps où les gens se parlent et échangent mais du coup c'était assez prudent parce que il s'est avéré que des fois des personnes ne s'entendent peut-être pas mais s'ils travaillent chacun dans leur coin toutes leurs petites briques font que la construction se fait mais voilà donc moi c'était un petit peu différent pour le coup si je peux juste compléter ce que vient de dire Émilie c'est absolument c'est tout à fait important ça vous pouvez mettre des collaborateurs dans des work package qui sont forcément indépendants il y en avait plein dans mon projet ce que je disais était par rapport à la constitution du consortium c'est-à-dire direction d'un projet et là je parle d'un PRC c'est-à-dire vos deux partenaires ou votre partenaire principal il faut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez et sinon après tous les collaborateurs il y en a qui ne verront jamais les uns et les autres ça c'est vous qui distribuez je suis malheureusement obligée de vous quitter n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez et j'y répondrai par mail à bientôt merci beaucoup Anne merci beaucoup alors est-ce que moi j'avais une dernière question peut-être avant je vais demander à Cédric Jocelyne et Evgenia si vous avez des questions peut-être alors moi j'ai une dernière question qui concerne la nature des livrables est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait disons un passage obligé c'est-à-dire qu'il y a des livrables qu'on est un peu obligé de mettre et qu'il y a des attentes vis-à-vis de ça ou est-ce qu'il faut se sentir complètement libre de définir les livrables en fonction de la nature du projet je prends la parole excusez-moi pour les livrables il y a ce fameux plan de gestion des données en trois versions après il y a aussi dans ce qu'on m'a demandé de mettre la notion de science ouverte c'est-à-dire où est-ce que je vais déposer mes données il y a des plateformes pour ça pour partager les données pseudonymisées parce que du coup c'est pas anonymisé dans mon cas bon bref mais ça ça fait partie des choses visiblement qui étaient attendues et que je trouve bien aussi donc que j'ai suivi voilà c'est tout ce que je pense qui était vraiment moi ça dépend vraiment du type de projet parce que nous dans les livrables on aura des jeux de données d'entraînement des jeux de données cibles les photos numérisées on va les mettre en ligne sur une plateforme heureusement là ça va être pris en charge par la mémoire des hommes et le ministère de la défense mais disons que ce qu'on a vu enfin ce que moi j'ai d'expérience sur des projets comme ça c'est qu'il y a même eu une attente d'événements collectifs qui peuvent être de l'ordre du workshop du colloque de conclusion par exemple et qu'à chaque fois il faut essayer d'aligner ça avec une publie alors ça peut être soit un article d'un post-doc soit un numéro spécialisé de revue si on est en sciences humaines moi je suis pas super fan de moins en moins fan de l'ouvrage collectif quoi mais ça dépend des fois ça peut se justifier je pense que pour nous là en l'occurrence vu un projet comme ça je parlais de monographie un ouvrage collectif de conclusion parce qu'on va prendre un fond d'agence qui n'a jamais été traité et donc de publier un bouquin qui fasse la somme de tout ce qu'on a fait de la numérisation au traitement historique avec les archivistes la numérisation les gens qu'on bossait en y a dessus un peu vulgarisateur pour dire comment on prend un bloc d'archives qui n'a pas été traité en arrivant à faire quelque chose avec des techniques anciennes et des techniques nouvelles bon je trouve que là ça fait plus sens donc c'est ce qu'on a annoncé et on voulait quand même tenter une petite expo parce que moi j'en ai marre de faire des trucs universitaires des fois qui marchent un peu mais enfin qu'il y ait un minimum de contact quand même de résultat avec le grand public alors ça je ne sais pas comment ça passe toujours auprès de la NRD parce que c'est beaucoup de boulot aussi ça peut être infernal de rajouter de l'événement grand public ou des choses grand public donc ça il faut le faire vraiment qu'on a budgété ça et on aura des soutiens avec un postdoc à côté pour aider à ça mais comme le disait Émilie il faut penser à financer de l'aide du soutien parce que se retrouver à faire le carnet hypothèse le site de recherche imprimer les flyers pour le colloque on a tous l'habitude de faire ça c'est un peu un problème je crois dans la culture qu'on a française de financement quand on voit les collègues qui ont des ERC à l'allemande avec deux assistants et puis tout le travail de fond un peu administratif il est externalisé ça permet évidemment de se concentrer sur ce qu'on est censé faire c'est quand même publier des choses un peu marquantes nous en historio et il ne faut pas se noyer dans le travail quotidien après je n'ai aucune illusion on va gérer les data management de notre côté mais moi j'ai de la chance on a un ingé de recherche sur l'ARCA Karl Gosley qui est génial et donc il est pleinement impliqué dans le projet il fait partie du projet donc c'est vrai que j'ai un appui énorme administratif pour les financements aussi avec Corinna Mel qui est la gestionnaire et donc tout se passe de manière extrêmement efficace pour l'appel d'offres ce serait l'enfer si je n'avais pas ces deux personnes là cette équipe là derrière si vous avez une gestionnaire désolé ça arrive moi je l'ai vécu à qui il faut renvoyer 400 mails pour faire un remboursement d'un Paris Oxford un collègue qu'on a invité au workshop là c'est la meilleure manière de faire un burn out à la fin parce qu'on a une ANR à 700 000 euros enfin nous on a 300 000 sur l'ARCA vous imaginez le nombre de factures qu'il va falloir faire et tout si ça bug de ce côté là donc dans le consortium il n'y a pas que le consortium à penser il y a aussi est-ce que la mécanique interne de dépense et de suivi de projet elle est solide et là encore on se heurte voilà la pénurie de moyens qu'on a en France excusez-moi j'ai des problèmes avec ma webcam donc je n'arrive pas à apparaître par contre je voulais savoir s'il était possible donc si j'ai bien compris ce que vous disiez c'est-à-dire qu'il est conseillé en fait de budgéter un poste de gestionnaire dans le budget global afin de pouvoir tout de suite avoir des ressources humaines pour ce coup c'est ça que vous êtes en train de dire ? alors c'est compliqué parce que dans cette situation déjà il faut prendre conscience que je n'ai pas vu le budget là du gouvernement Barnier mais les coupes sur la NR vont arriver de manière drastique il y avait une discussion l'année dernière sur quelles coupes allaient tomber donc finalement ce qu'ils ont décidé c'est de maintenir l'overhead je ne sais plus comment on dit le taux de retard un renversement à 12,5 je crois il me semble pour l'argent qui était redistribué à la fac ou au labo ce qui veut dire que les critères vont changer en fonction de la pénurie budgétaire c'est clair que les premières coupes elles sont sur les décharges et les aident les soutiens à l'administration ce qui est valorisé ce n'est pas vraiment de déléguer ça donc là nous on a essayé de faire un petit peu les choses autrement c'est des recrutements de post-doc ou d'un jet de recherche sur le projet qui à la fois dans la fiche de poste auront un vrai travail de recherche et puis il y aura quelques heures par semaine de suivi de projet donc on pourra s'appuyer dessus je ne sais pas comment Émilie a géré mais ce n'était pas un post-administratif à proprement parler c'était l'idée qu'il y avait un post-doc qui pouvait participer au suivi de projet ok merci je comprends mieux juste pour compléter donc moi je n'ai pas forcément de personnes que je n'ai pas budgétisé ça parce que je ne le savais pas et parce que je pensais que c'était ma charge naïvement mais c'est les collègues qui nous ont parlé des ERC qui ont dit alors je suis d'accord sur l'ANR ça coupe ça coupe ça coupe mais sur l'ERC visiblement c'est dans la culture parce que dans d'autres pays c'est comme ça et donc du coup je pense que ce genre de demande d'aide administrative elle ne serait pas taillée au niveau européen je pense je ne sais pas mais puisqu'on est sur une culture européenne qui va dans ce sens ça marcherait au niveau de l'ANR en effet je suis d'accord avec Daniel si on coupe ça va couper là dessus il y avait plein de projets où en fait les remarques des reviewers c'était qu'il fallait couper sur la décharge c'était même pas la peine de mettre la décharge et que tout poste un peu fonctionnel de soutien logistique c'était pas possible alors que l'ERC c'est l'inverse on est ridicule si on ne demande pas une décharge et un soutien administratif mais ça montre je trouve que c'est intéressant même culturellement ça montre le gap énorme qu'il y a en termes de culture de projet et puis de nos statuts à nous voilà et moi je ne me plains pas plus que ça mais c'est quand même intéressant de remarquer que voilà c'est pour un collègue allemand ou britannique c'est c'est même pas raisonnable de penser autrement qu'en termes mais parce que c'est aussi dans le financement c'est à dire que les gens sont déchargés d'enseignants parce qu'ils récupèrent de l'argent sur des projets de recherche c'est ça par contre pour le JCCC excuse-moi Daniel mais pour le JCCC c'était attendu que je demande de la décharge c'est à dire qu'en fait pour la faisabilité du projet il fallait que je demande une décharge après j'avoue que j'ai tapé fort j'ai demandé le max ils auraient pu me dire on vous donne que la moitié il vaut mieux y aller un peu fort moi je trouve parce que finalement nous on a fait un petit peu on n'a pas fait fort ça paraît raisonnable au niveau européen ce qu'on a demandé mais ça paraissait beaucoup initialement il faut oser un tout petit peu sur ces solutions là ça peut être aussi de l'infrastructure de se dire nous on avait prévu une plateforme internet on va réussir à le déléguer au ministère c'est tant mieux parce que pour les projets de numérité numérique c'est un autre problème c'est ces sites qui vont durer 5-6 ans qui vont mourir à la fin donc nous on était très content de voir le ministère des armées dire ok on prend toute la numérisation chez nous sur une plateforme stable mais on avait quand même budgété bien on avait mis 25 000 euros d'externalisation de la création de la base et du site ce qui est raisonnable c'est pas dingue pour 10 ans de fonctionnement c'est tout à fait normal donc voilà des fois ça peut être regardé comme ça ne pas hésiter à mettre un tout petit peu dans les publis par exemple un autre enfer qu'on se crée tout seul moi je le dis c'est la relecture de tous les articles en copie-edit au niveau local nous on moi je fais pas ça je relis le fond des articles et ensuite on a des budgets de relecture par des boîtes externes qui font le copie-edit de fond parce que aller chercher la virgule qui manque ou la bibliographie qui manque ça nous prend un temps infini et franchement on a autre chose à faire et donc budgéter un tout petit peu quelques centaines d'euros sur chaque article de relecture externe sans le détailler dans l'ANR il n'y a pas besoin de le détailler mais il y a un budget public qui est open source et tout qui est mis en place de se dire non parce qu'on a des habitus c'est un peu bizarre en France on se dit non non mais ça je vais le prendre en compte je vais tout faire et en fait l'idée c'est quand même de sortir un peu du lourd historiographiquement ou scientifiquement et à relire les articles des uns et des autres 250 fois on s'y perd un peu il vaut mieux se concentrer sur la qualité de l'article et le niveau de l'article pour pouvoir le proposer à des grosses revues ou des choses comme ça merci en tout cas tout ce que vous nous dites là c'est extrêmement extrêmement utile et bravo aussi d'ailleurs pour avoir décroché ces projets vous-même parce que vous avez tous été excellent alors merci pour ces remarques juste la différence ANR et ERC juste pour que vous ayez conscience et moi je suis très cash l'ANR le plus dur c'est de l'avoir le reporting ensuite et là aussi c'est un peu bizarre quand on y réfléchit mais bon l'ERC c'est très très dur de l'avoir et le reporting est infernal et donc il y a une vraie grosse attente je crois que pour un PI sur un projet ERC un tiers du temps c'est le reporting donc là il y a une forme de surveillance beaucoup plus dense de la réalisation et je ne dis pas que l'ANR ne fait pas son job l'ANR fait tout à fait son job et tant mieux s'il y a un peu moins de reporting que sur d'autres systèmes mais l'ERC ce n'est pas du tout enfin ce n'est quand même pas la même philosophie et nous on l'a vécu avec les partenaires britanniques où l'HRC demandait un reporting tous les deux mois à un niveau de granularité complètement dingue y compris je vous le donne en mille ils voulaient savoir combien de gens étaient venus à chaque workshop la composition par genre enfin c'était voilà c'était un niveau de précision ils ont sur le dos une entreprise privée qui regarde tout avec des sortes de données infernales donc heureusement l'ANR ne tombe pas là-dedans je le dis plutôt comme un aspect positif c'est qu'il y a du reporting mais il est plus léger et donc ça permet de faire du boulot sans être tout le temps en train de commenter le boulot alors merci beaucoup c'était vraiment très très précieux excusez-moi Jocelyn en fait j'ai un écran tout petit je suis en salle de cours et je ne vois pas bien les mignons et les prénoms c'est très très intéressant alors effectivement vous êtes bien rentré dans le détail en fait la différence avec l'ERC on avait bien perçu quand on avait fait le séminaire ERC justement où on avait eu ils avaient beaucoup insisté les collègues sur le fait qu'elles passaient leur vie à faire la gestion RH et du reporting sur les dossiers qu'elles avaient enfin les projets qu'elles avaient réussi à monter alors est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires cela l'horloge tourne et ce n'est pas un peu plus d'une heure qu'on est en ligne je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et ça a été souligné dans le petit module de discussion sur le côté qui sont très très positifs et très précis par rapport aux collègues qui souhaitent monter les projets donc est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ou est-ce qu'on peut s'arrêter là sachant qu'on fera un deuxième séminaire dans le courant de l'hiver sur justement la préparation de la phase 2 même si on a bien compris que c'est important d'avoir finalement peut-être la phase 2 bouclée pour pouvoir réussir en phase 1 donc je ne sais pas est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ? Rémi peut-être générique ou est-ce que c'est bon on peut s'arrêter là ? Moi je pense merci beaucoup je pense qu'on a vous avez beaucoup défriché vraiment avec des points très précis les uns les autres et on vous en remercie je pense qu'après il y aura des questions peut-être qui vont aussi émerger mais peut-être plus personnelles après sur vos projets respectifs merci voilà j'espère que ça aidera un petit peu puis en gros une dernière remarque si vous cauchemardez pas sur le gain chart c'est que votre projet n'est pas bien abouti vous devez en rêver la nuit presque c'est horrible ça devient une sorte de névrose je mettais juste une remarque dans le commentaire c'est que chez nous l'université il y a un reversement d'une partie de l'argent qui a été récupéré par l'ANR je ne sais jamais comment ça se dit en français mais bon et en fait c'est un peu plus le précipit voilà c'est ça je devrais savoir c'est pas bien et en l'occurrence le CNA se reverse un peu plus de manière un peu plus libre donc je crois que c'est de l'ordre de 3% pour nous sur le labo sur 4 ans donc ça donne voilà ça donne un peu d'air au labo sur de l'argent qui peut être utilisé complètement à autre chose que le projet ANR ça permet de rapporter de l'argent directement pour les autres collègues sur ce truc là moi entre ma phase 1 et ma phase 2 les règles ont changé c'est à dire que je sais plus c'était à 5 et quelques pourcents ou 6% et c'est passé à 12% sur la phase 2 et le problème c'est que j'ai dû moi mettre ça dans ma variable d'ajustement c'est à dire qu'on peut ajuster notre budget entre l'étape 1 et l'étape 2 sauf que du coup ils ont changé ce pourcentage d'attribution au labo mais je devais garder voilà pour revoir mon budget je devais quand même prendre ça à ma charge dans mon pourcentage de révision c'était pas très cool ce qu'on nous a dit à l'université c'était quand on fait son premier budget on fait le budget et on y rajoute à peu près 12% qui sera justement le précipite et donc on le gonfle du précipite qui après peut être reversé au collègue donc là en effet je comprends le désarroi quand il a fallu prendre sur les sous attribués ok merci non mais moi j'avais gonflé de 5 pas de 12 oui oui j'ai bien entendu enfin bon c'est pas grave merci beaucoup en tout cas merci et puis ben alors il y a peut-être questions ou commentaires des uns des autres ou des choses peut-être qu'on aurait oublié éventuellement je pense que c'est très complet voilà tous les trois vous avez bien renseigné sur beaucoup d'éléments je pense peut-être s'il n'y a pas de remarques ou d'autres questions des uns des autres on peut peut-être conclure cette session très enrichissante voilà donc ça aidera beaucoup je pense de futurs peut-être candidats ou candidates je l'espère ok merci au revoir à bientôt merci à toutes et à tous et aux trois intervenants bien sûr et à une prochaine fois à bientôt au revoir au revoir du coup on est entre ça va désolé je suis arrivé enfin je suis arrivé juste en sortant le cours donc oui pardon oui je me demandais en fait pardon générique je me demandais juste on est que tous les deux là non il y a Lucie aussi avec nous il y a Lucie qui doit être en cours qui doit juste avoir laissé l'heure du tournée oui c'est ça il faudra qu'elle coupe à ce moment-là je pense que c'est possible non mais juste pour dire le temps imparti je ne savais plus si on avait une heure on était parti sur une heure ou une heure trente une heure trente normalement mais entre une heure et une heure trente c'est très bien d'accord parce que on n'a pas besoin de pousser jusqu'à une heure trente surtout de toute façon la conversation s'était arrêtée donc il n'y avait pas de raison de continuer oui voilà au début je pensais que c'était une heure donc je me disais on a beaucoup débordé déjà donc je ne savais pas s'il fallait effectivement plutôt alimenter encore mais je pense qu'on a fait le tour c'était je vous fais confiance puisque je suis arrivé déjà bien sur les questions je regarderai l'enregistrement quand ce sera prêt oui voilà tu regarderas moi j'ai trouvé ça hyper enrichissant les trois intervenants ont vraiment dit des choses parfois un peu différentes aussi donc c'était assez dense assez riche parfois technique aussi et puis et puis les questions voilà on a essayé de proposer des questions qui étaient aussi un peu pour les trois intervenants voilà j'espère qu'on n'a pas trop manqué des choses mais je ne savais plus c'était une heure trente donc je pense qu'on avait fait le tour de toute façon s'il y a besoin déjà on pourra on pourra en amont éventuellement on pourra se dire en amont de la deuxième réunion on pourra dire si vous avez des questions concernant les trucs les éléments de la phase 1 on pourra les les collecter éventuellement et y répondre à un moment dans le dans la deuxième voilà dans la deuxième dans le deuxième webinaire que ce sera une façon de faire voilà impeccable ouais c'est un peu compliqué dans nos emplois du temps à chacun chacune donc mais ça va bien ce jour là en fait je ne m'étais pas du tout je n'avais pas du tout calculé quand c'était la date proposée mais comme je disais dans mon dernier mail je suis en délégation le semestre prochain donc je serai beaucoup plus libre pour être juste là et m'occuper de l'enregistrement etc ok impeccable la réunion s'est bien passée à Paris ouais vous avez bien terminé moi j'avais dû tu y étais oui oui on a déjeuné ensemble c'est ça et puis après il y avait les trucs les activités de la SAVS pareil enfin les autres activités de la SAVS c'était très sympa puis le le pot pour Catherine Bernard qui a reçu le grand prix d'honneur c'était chouette aussi oui voilà et dans la réunion parce que moi j'ai dû partir au moment de la réunion vous avez peut-être mentionné des projets à mettre en place pour la commission recherche ou pas trop non ? pas forcément de notre côté on a vraiment juste du côté de la de notre sous-com rien de spécial d'accord juste continuer en gros et si la seule chose qu'on ne s'était dite c'est que potentiellement il faudrait refaire des ah oui mettre à jour il faudra faire tout ça donc dans 3-4 ans il faudra peut-être refaire un module ERC puis les modules machin enfin juste les trucs qui changent dont les procédures changent ok d'accord ok impec et bien écoute j'espère d'ici là on aura eu le temps d'avoir tous ces projets nous-mêmes et on pourra faire les webinaires nous-mêmes oui voilà en plus avec un peu de chance ça a l'air d'être des sacrés morceaux là ce qu'il nous présente quand même tu regarderas c'est un travail je pense je connais un peu le projet de Daniel parce que on est à la même fac donc on est un peu suivi mais ouais ouais je pense que c'est du lourd j'ai l'impression waouh tout ça et en plus du reste ça doit être parfois bon et bien écoute je vais te laisser déjeuner je pense bah oui pareil bon appare à toi aussi parce que j'imagine que t'as pas mangé non plus voilà merci Lucie même si tu nous entends pas oui merci Lucie d'avoir tout lancé de me mettre et puis à bientôt ouais à bientôt à très bientôt salut bye vous autres ouais salut salut merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...